L'Israël qui a gagné en faisant avancer ce processus ? Non, je ne pense pas. L'Israël n'a gagné, bien entendu, à avoir la paix avec ses voisins. Pourquoi le moment c'est un statu quo qui fonctionne très bien pour Israël ? Je pense que ce statu quo fonctionne d'une certaine manière, il ne faut pas le nier, dans la mesure où Israël continue d'être un succès économique, à la force militaire de se défendre, mais ce statu quo a de gros inconvénients à cause de ses conséquences internationales, de la pression internationale sur Israël. Est-ce que ça intéresse Israël ? Quand on entend le ministre des Affaires étrangères s'exprimer comme il l'a fait depuis New York, on a l'impression que ça ne l'intéresse pas trop les conséquences internationales ? Non, je pense qu'on ne peut pas ignorer les conséquences internationales de ce statu quo, même si beaucoup de ses conséquences sont made in Israel, c'est-à-dire que c'est beaucoup des sources israéliennes qui provoquent ces pressions internationales. Mais je pense que d'une manière générale, l'opinion israélienne dans son ensemble est intéressée à une fin du statu quo, ce qui ne signifie pas que le statu quo en soi-même soit insupportable et insoutenable, comme beaucoup l'affirmaient. Il est viable, c'est une belle idée théorique que les Israéliens voudraient peut-être atteindre un jour. Je pense qu'aujourd'hui, le statu quo n'est pas aussi insupportable qu'on le décrit, c'est clair, ce qui ne signifie pas qu'il soit souhaitable à long terme. Mais encore une fois, quand on parle du long terme, lorsqu'on parle également de la pression démographique, Israël pourrait devenir un état international, etc., ça aussi c'est nié par les faits. Les faits aujourd'hui démographiques prouvent que, au contraire, le temps joue pour Israël, justement. Ce n'est pas une vraie menace. Non, ce n'est pas une vraie menace. Aujourd'hui, c'est très clair que les tendances démographiques sont à l'avantage d'Israël. Non, je ne vois pas.